Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une fois de plus des effets que je trouve vraiment très très importants d'entrer en possession. J'ai décidé de faire cette vidéo pour la même raison que quoi ça fait déjà pratiquement 3 ans que je me consacre vraiment dans le mix et dans le mastering et je peux déjà dire que j'ai gravi certaines échelles. Et durant ce cursus, durant cet apprentissage, je me suis rendu compte qu'il y a des effets qui revenaient chaque jour lorsque je faisais mes mix et mes mastering. Il est également important ici de noter que les effets que j'utilise ou alors les effets que je vais partager avec vous ici dans cette vidéo que je trouve entre guillemets meilleur pour la même raison que quoi ce sont des effets que j'ai eu à obtenir un bon résultat. C'est vrai que je ne me suis pas tourné vers d'autres effets étant donné que de nos jours aujourd'hui, il y a pas mal de plugins sur le marché. Il y a des copies, il y a des contrefaçons, bref, il y a ce que vous voulez sur le marché. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ne savent pas sur quel effet se tourner. Et pour gagner ce temps, j'ai décidé de partager avec vous des effets que je trouve vraiment utiles d'entrer en possession. Moi, particulièrement, j'ai ici à mon actif une session de mixage et de mastering que je vais vous présenter les effets que j'ai eu à utiliser durant ce processus de créativité, si je peux le dire ainsi. Bref, avant de poursuivre cette vidéo, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi, c'est Didier de la chaîne Athea Studio. Nous sommes là pour partager de mix, nous partageons de mastering. Et pour ceux-là qui ont des questions et qui trouvent vraiment des difficultés, essayez de répondre, essayez de réagir dans l'espace commentaire pour que je puisse, entre guillemets, apporter solution à votre problème. Nous sommes directement entrés dans le vivre du sujet. Pour ce faire, je vais d'abord commencer par une session ici de mastering. Quels sont les effets que moi, particulièrement, j'utilise quotidiennement dans le mastering? Pour ce faire, je vais d'abord commencer par une console analogique qui est le très même type. Je l'ai déjà eu à le présenter dans l'une des vidéos, mais qu'à cela, il était important pour moi de revenir une fois de plus parce qu'il y a de nouveaux abonnés sur la chaîne. Et la chaîne ne fait que ça grandit et ça me va vraiment droit au cœur. En ce qui concerne le processus de master, moi, particulièrement, je ne peux vraiment pas m'en passer. C'est étant donné qu'aujourd'hui, tout est fait sur le numérique et j'ai décidé, entre guillemets, d'utiliser le très même type pour donner ce côté analogique, pour donner ce côté chaleureux de la chose. Raison pour laquelle j'utilise cette console analogique, le très même type également, il peut générer des bruits, il peut créer, entre guillemets, un délai artificiel pour ceux-là qui ont déjà eu à l'utiliser. Lorsque moi, je l'utilise ici, c'est lorsque j'exporte ma session de mixage. Généralement, si je l'exporte peut-être à moins 18, ça dépend de tout un chacun, généralement c'est moins 6. Bref, la dynamique atteint les moins 6 dB pour pouvoir faire ma session de mastering. Aujourd'hui, à l'air du mix et du mastering, généralement, il y a d'autres qui exportent même les sessions à moins 3 dB. Mais pour moi, pour que je sois vraiment bien assis, bien calibré, moi particulièrement, je ne vais pas vous mentir que c'est moins 6 dB. Mais généralement, lorsque j'atteins les moins 18 dB, je gère cela avec le côté analogique de la chaleureuse en lui donnant un peu un boost de volume. Ça, c'est ce que moi j'utilise comme le très même type. Et le ProQ3 ici, qui n'est vraiment plus à démontrer, sans vous mentir, le ProQ3, c'est l'âme, entre guillemets, de prédication de tout un gestion. Lui, il fait tout. Il est très facile d'utilisation. Donc, je ne vais vraiment pas entrer dans les détails. Lui, particulièrement, je l'utilise tout simplement pour faire de la correction. De la correction substratif. Peu importe l'instrument, il est là juste pour me sculpter ses effets, pour me retirer ses ondes qui me dérangent. Le ProQ3. Maintenant, nous avons également notre SSL Compresseur. Que ce soit dans le Mix, que ce soit dans le Mastering, moi particulièrement, je l'utilise quotidiennement. Mais en ce qui concerne le Mastering, lui, il revient trop dans ma session de Mastering. Je ne peux vraiment pas m'en passer lorsque j'utilise le SSL Compresse. Il y a également une fonction intégrée à cet effet que je vais refaire une vidéo spéciale sur le SSL Compresse. C'est vrai que j'ai déjà eu à le faire, mais qu'à cela ne tient, je vais prendre pratiquement 5 minutes pour vous expliquer cette fonction que je trouve vraiment très très importante. Par le passé, je ne comprenais pas l'utilité d'avoir cette fonction, mais qu'à cela ne tient, je trouvais qu'il a sa place et lieu de vous expliquer comment l'utiliser. Comme je vous l'ai dit ici, moi j'utilise le SSL Compresseur. Donc, je ne vais plus m'attarder sur là. Et après, nous avons notre compresseur multibandé de chez Faflitter que voici ici. Moi, particulièrement, il est au taquet. Je n'ai plus besoin d'un autre compresseur pour pouvoir gérer les fréquences que je voulais vraiment mettre en avant durant une session de mixage ou de Mastering. Il est très simple d'utilisation. Nous pouvons créer ici, en notre actif, une infime partie de tranches de fréquences. Ce qui me plaît sur les constructeurs de Faflitter. Nous avons constaté sur le Procure 3, nous pouvons créer ici peut-être pratiquement plus de 100 points de fréquences tout en cherchant entre guillemets les fréquences qui nous généraison pour laquelle j'adore cette société. Faflitter sans faire de publicité. Ozone, alors, Ozone, moi particulièrement, c'est le best du best. Pourquoi est-ce que je l'utilise? Normalement, Ozone est fait uniquement pour le Mastering. Il faut qu'on se dise d'éviter. Ozone est fait uniquement pour le Mastering. Parce que si vous décidez de l'utiliser dans vos processus de mixage, il faut que vous rassurez que vous ayez un CPU vraiment très très important. Parce qu'il est gourmand. Non seulement on peut l'insérer dans un dos, il peut être utilisé à l'extérieur d'un autre dos pour pouvoir faire son Mastering. Il regorge tous les effets que vous pouvez trouver sur le marché. Égalisation, compression, maximiseur, clipper. Ça, c'est la crème de la crème stabilisateur. Aujourd'hui, ils ont ajouté un stabiliseur pour pouvoir gérer de façon automatique les fréquences. La balance tonale de chaque zone fréquentielle, si je peux le dire ainsi. Ça, c'est la crème de la crème. Je l'utilise pour la serre-maison. Il y a le imageur. C'est vrai que je peux l'utiliser. En effet, est-ce que je peux le dire ainsi. Mais je préfère l'utiliser dans la table de Ozone. Peut-être que ça peut arriver que ça m'inspire. Je décide de prendre le stabilisateur comme je l'ai fait. Ou alors, je décide de peut-être prendre le exciter. Mais en ce qui concerne les Ozone, moi particulièrement, je ne les touche pas pour la serre-maison. Pourquoi je vous ai présenté ici mon Pro Q3 que je trouve vraiment complet de chez complet. Donc, pour le Ozone, moi particulièrement, je suis calé. J'utilise le imageur le plus souvent et le stabilisateur. Voilà les deux effets. Lorsque je suis en phase de mastering, que j'utilise l'imageur et le stabilisateur. Et après, nous avons un peu de la saturation de chez Fafilter. Une fois de plus, vous vous rendez compte que je suis encore retourné chez Fafilter. Parce que les gars font des effets de qualité. Et entre guillemets, et en moins de gros coups. Et nous avons vraiment un bon rendu sonore avec cette encoprise. Sans faire de promotion. Là, nous avons notre saturation. Vous vous rendez compte que nous avons la saturation. Nous avons le tape. Nous avons Atube. Bref, nous avons tout ce qui regorge de la saturation. Il y a des circonstances atténuantes qui font en sorte que j'utilise cette saturation. Et je peux vous rassurer que non seulement ça peut générer des harmonies. Non seulement ça peut générer, ça peut faire une limitation des crêpes un tout petit peu. Si vous avez vraiment trop de dynamique sur un instrument. Ou alors sur l'ensemble du son que vous êtes en train de produire. Lui également, il peut gérer ce côté de dynamique. Donc, il peut régresser. Mais n'allez vraiment pas détérioriser sur le signal. Parce que lorsque vous allez le faire, lorsque vous allez exporter, lorsque vous allez écouter votre son. A peine 3 écoutes, vous aurez vraiment l'oreille déjà dégradée due à cette saturation. Donc, il faudrait vraiment aller de main fine avec cela. Et après, j'ai mon Mac 4 de chez Plugin Alliance. Aujourd'hui, ils ont revu souligner la chose. Avant, c'était la couleur bleue, un bleu. Maintenant, ils ont décidé de mettre le design. Pas seulement le design. Il y a également ce prota. C'était généralement un tout petit point pour cela qui l'utilise. C'était un tout petit point. Moi, particulièrement lorsque j'utilise. J'utilise généralement sous forme de shelf. Comme vous le constate ici. Et là, nous avons les fréquences sous forme de shelf. Une fois de plus. Et là, aux environs de 100S, nous avons sous forme de baisse. Sous forme de baisse. Vous rendez que vous pouvez atténuer ou alors vous pouvez augmenter cette zone de fréquence. Ça, c'est de la crème, de la crème en ce qui concerne mon processus de mastering. Voilà les effets que j'utilise dans ma session de mastering. Et je ne peux pas terminer sans vous présenter d'autres effets. Je vous présente le sous 2 ici pour la sème. Par exemple, je peux l'utiliser lorsque quelqu'un a eu apporté un projet. Dans une prôtre auquel je vais jumeler la voix et l'instrumentale. J'utilise le sous 2. Non seulement j'utilise le sous 2 dans ce processus. Mais également ici, lorsque je me rends compte que le son est vraiment très agressif. Il va me servir de dire. Et c'est raison pour laquelle j'utilise le sous 2. Qu'on va s'y ici là. Et après, ne vous fiez pas à la tonale balance. Là, c'était un testé que j'étais en train de faire normalement. Il se met en fin de chaîne. Je l'utilise également le tonale balance. Et j'utilise le preset hip hop pour rester dans cette courbe. Cette courbe, entre guillemets, ne garantit vraiment pas un bon résultat. Ce n'est pas parce que vous avez cette courbe que vous êtes sûr que vos sons sont justes. Ou alors vous avez un bon équilibre tonal. Ça ne garantit vraiment pas. Par le passé, lorsque ma courbe, parce qu'il y a une petite courbe qui occide dans cet intervalle. Lorsque ça sonnait, je me disais que, bref, le son son clean. Je n'avais pas le problème. Lorsque j'exporte, c'était vraiment dégâle. Vous vous rendez compte qu'à un certain niveau, la base était vraiment trop. Les aiguilles, autres dont ça vous donne au moins un aperçu. Si je peux le dire ainsi, donc fiez-vous à votre, à vos oreilles. Donc, c'est quand même un élément important d'entrer en possession de cela. Et après, j'ai mon standard clip. Lorsque je vais clip mon signal, lorsque je vais vraiment gagner en volume, j'utilise le standard clip pour limiter certaines crêtes. Si je peux le dire ainsi. Et je mets mon oversimpling. Je l'active uniquement lorsque je suis sûr que j'ai déjà fini mon mastering. Parce que, si vous n'avez vraiment pas une machine convaincante, et que vous décidez d'oversimpling, sans plaît, pardon, vraiment, la machine va souffrir. Généralement, je le mets à moins 2. Et après, dès que j'ai fini, je le mets à 32, à 76. Puis, j'exporte tranquillement. Donc, je vais terminer ici avec mon Pro R de très simple d'utilisation. Il a différents types d'algorithmes. Rendez compte que j'ai utilisé l'algorithme moderne pour ce projet. Il y a également ici là, à quel niveau je voudrais vraiment, entre guillemets, exporter mon son pour les différentes plateformes de scrimer. Il est une très, très bonne référence. Et ici, toujours moi particulièrement, j'ai désactivé le Tropic Limiter. Je ne peux plus ajouter le oversimpling. C'est pour la simple raison que je l'ai déjà fait sur mon standard clip. Bref, voilà les éléments que vous allez toujours retrouver dans mon processus de mastering. Et maintenant, une fois de plus, vous avez vu, sur mon processus de mastering, j'ai eu à faire de la compression parallèle. J'ai utilisé également une fois de plus de SSR Compress et mon Pro Q3. Ça, ce sont les éléments que j'utilise. Maintenant, comme je vous ai dit ici, quels sont les éléments que j'utilise pour glouer ma voix et mon instrument. Pour ce faire, j'utilise ici le sous-deux. J'utilise également le crack spike. Voilà les éléments que j'utilise. Là, le Friture Limiter ici, il était juste là pour me permettre de faire un effet de flitter, comme ça s'entend noyer, entre guillemets. L'instrumentaire, il y a un passage de la musée auquel j'ai utilisé cet effet. Maintenant, pour les voix, quels sont les éléments que j'utilise pour mixer ma voix ? Et en toute cette sincérité, sans vous mentir, il y a le NS1. Je ne sais pas dans quelles conditions. Ça peut arriver deux fois, je n'utilise pas continuellement. Il y a le NS1 qui ne manque pas. Il y a le TOTUNE. Il y a le KREMER TEP une fois de plus. Ici, là, que j'utilise pour générer les ammonis sur ma voix. Si ce n'est pas le TREMETOP, c'est le RADIATOR de ce SOMTOW. Désolé pour la prononciation que j'utilise pour pouvoir générer des harmonies. Un PROQ3, un LIMITER, un REVORCE et la crème de la crème. Moi, particulièrement, voici un effet que je ne m'en passe vraiment plus trop. Je ne vais pas vous mentir que s'il faut que j'entrée en possession des effets que je vous présente à l'heure actuelle dans cette vidéo, je vous conseille d'utiliser le Mixed LAN vraiment sans faire de publicité, sans faire de promotion et autres. Avec lui, j'ai un résultat escompté. Si vous vous rendez compte que votre instrument manque peut-être des hautes fréquences ou alors des basses fréquences, là, il va venir gérer. Vous allez couvrir le bon équilibre. Vous vous rendez compte que si nous avons un peu une petite balance, entre guillemets, il va venir gérer cela. Et après avoir obtenu le son recherché maintenant, vous allez maintenant utiliser votre EQ pour faire les corrections parce que si vous l'utilisez excessivement, laissez-moi vous dire que l'instrument que vous êtes en train de faire du mixage, les S vont se ressentir. Raison pour laquelle, vous vous rendez compte, ici, j'ai utilisé un DS après parce que lorsque j'ai eu à utiliser cet effet, les S se sont fait ressentir. Et j'ai utilisé également le QV et Q14. Bon, ça, c'était juste un test pour voir comment est-ce que lui, il se compose. Sinon, j'utilise le DS et j'utilise le S2 pour pouvoir enlever les similances. Là, nous avons le délai de chez EFS Studio. Très simple d'utilisation. Et une fois de plus, nous avons le Saturn, nous avons le Mark II et nous terminons avec le limiter L1 de chez WIF. Voilà, en quelque sorte, les effets que j'utilise pour m'avoir maintenant. Ce qui concerne les harmonies, ça dépend de tout un chacun. Vous rendez compte que je n'ai vraiment pas changé grand-chose sur mon processus de mixage. J'utilisais toujours les mêmes effets sans rien changer. Maintenant, ce qui concerne la partie delay, nous avons le HDL, nous avons le SMI majeur. Et pour la reverb, j'utilisais la reverb de chez Vahala, que voici ici. Je ne me casse vraiment pas trop la tête. Et j'utilise le Pro Q3 de chez EFS Studio. Là, vraiment, ça, ce sont des effets que j'utilise quotidiennement. Toute ma session de mixage et de mastering, vous verrez cela. Et avec cela, j'ai un très bon rendu sur l'ordre. Là, présentement, je ne peux pas vous faire écouter le projet parce que l'artiste, entre guillemets, n'a pas encore mis cela sur ses différents tofs. Mais en ce qui concerne l'utilisation des effets, ça, ce sont des effets que j'utilise continuellement. Là, je vous ai montré ce que j'utilise en mixage sur la voix et sur le mastering. Maintenant, je vais vous montrer en ce qui concerne le mixage des instruments kick, bass, snare. Bref, les instruments que vous connaissez, que vous avez déjà eu à entendre dans le quotidien. Donc, je vais ouvrir une autre session. C'est toujours le même projet, mais je l'ai fait à part entière. J'ai mixé l'instrumentale ailleurs. Et pour petit rappel, vous rendez-vous compte que ici, j'ai ma session instrumentale voix. Et après, j'ai une autre session mastering uniquement. En faisant cette ouverture, cela me permet de gagner en temps. Cela me permet également de gagner en ressources. Je viens tout ce moment. Je bypass tous ces effets. Il faudrait également que quoi ? Effets studio change à nous mettre une fonction qui va nous permettre de muter une seule fois ces effets sans toutefois venir appuyer comme ceci, comme ceci là. C'est vraiment un peu fatigant. Il faudrait qu'à l'avenir, effets studio pense à remédier à ce problème là. Bref, nous allons ouvrir une autre session en ce qui concerne les effets que j'utilise pour pouvoir mixer le kick, bass, snare et autres. Moi, ça m'a pratiquement pris 5 minutes hors caméra. Là, présentement, voici ma session de mixage de l'instrumentale. Nous allons aller se faire sur la partie kick. Quels sont les éléments que j'ai utilisés sur la partie kick ? Comme vous l'avez constaté ici, là, nous avons le Orion de G-Soir. Moi, particulièrement, il faudrait que je fasse une vidéo spéciale pour cet effet, pour cette machine. Parce que vraiment, lorsque tu l'as injecté directement dans ton kick, tu as déjà le résultat. Sans vous mentir, tu as déjà un bon résultat sonore. Je ne vais plus parler de Satin 2. Je ne vais plus parler du Pro Q3. Je ne vais plus parler du CLA 2, que vous connaissez d'ailleurs. Et je vais terminer avec le SSR Chanel de chez We. C'est une tranche de console qui regroupe pas mal d'essai, pas mal d'effets, compresseur, égalisation, coupe au bas et coupe au haut. Là, il n'y a vraiment plus de publicité à se faire. Là, voilà les effets que j'utilise sur mon kick uniquement. Il peut arriver que j'utilise le H-Drome, le H-Compadon de chez We. Et finalement, c'est vrai que je n'ai pas utilisé dans cette session, mais ces effets ne manquent pas. Une fois de plus, vous vous rendez compte sur mon snare, compression, saturation, EQ, reverb, G-clip, mon snare. Il n'y a pas d'autres effets que j'ai utilisé sur mon i-head. Pareil, saturation, Pro Q3, limiteur. Le but ici de ma saturation, ici, ça nous permet de gagner en présence et de générer des harmonies sur ces différents instruments. Et sur ma basse, le kick 2 ne manque pas pour faire la technique du Shytian pour pouvoir vraiment libérer les deux instruments, étant donné qui partageait pratiquement les mêmes fréquences. Et après, Pro Q3, R-Compresseur que voici ici, nous avons la basse pour donner vraiment plus d'énergie à ma basse. Voilà les effets que j'utilise pour pouvoir mixer mon kick et ma basse. Je ne me calme, je ne me casse plus vraiment la tête. Maintenant, en phase de compression, lorsque j'ai décidé de glouer, entre guillemets, les deux choses, tous ces instruments que voici ici, j'ai utilisé le R-Bars, le Pro Q3, le French Air, le Standard Clip. Et en parallèle, compression également, j'ai utilisé une fois de plus ce SSL Compresse, que d'ailleurs, je vous ai montré dans mon processus de mixage et de mastering. Et maintenant, en ce qui concerne les mélodies, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. EQ, compression, saturation. Pareil, égalisation, saturation. J'ai utilisé pratiquement les mêmes effets. Et maintenant, sur cet instrument, j'ai utilisé le fritiste stéréo pour pouvoir ouvrir l'instrument, pour donner, entre guillemets, de la place à cet instrument, si je peux le dire ainsi. Et partie, mélodie, vous vous rendez compte, je n'ai vraiment pas utilisé grand chose durant cette session de mixage. Et laissez-moi vous dire que le résultat, il est ouf. Il est vraiment incroyable. Et pour ce faire, vous avez rendu compte que sur ma partie bus master, j'ai juste élevé le limiteur pour pouvoir travailler, pour pouvoir écouter, entre guillemets, le rendu sonore. Sinon, moi particulièrement, lorsque j'ai fait ce processus de mixage, je l'exporte dans le précédent projet que vous avez eu à voir. Maintenant, avec tout cela, j'englobe maintenant ma voix pour pouvoir faire mon mastering. Vous vous rendez compte qu'ici, mon CPU, vraiment, parce que le Orion que j'ai eu à mettre là, présentement, sans vous mentir, il prend beaucoup de CPU. Il est vraiment gourmand en CPU. Ça, ce sont des effets que j'utilise quotidiennement dans mon processus de mixage et mastering et dans des contextes vraiment précis. Néanmoins, très, très important. Parce que si je reste à vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait cela, c'est mieux que pour une prochaine vidéo. Je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai utilisé. Pourquoi est-ce que je décide d'utiliser cet effet à cet endroit ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Bref, les gars, je ne voudrais vraiment pas être très, très long par rapport à cette vidéo. Voilà les effets que moi, particulièrement, que je trouve vraiment très, très importants que vous entrez en possession pour ne plus vous focaliser à HSC, HSCX ou Y ou alors pour ne plus dépenser des sous dans quelque chose qui ne va vraiment pas vous apporter grosses satisfactions. Si vous avez aimé cette vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout, activer la couche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao !